Musique Antenne 2 et Philips vous présentent le bar de la plage, l'émission d'été de Thierry Ardisson. Musique Le vieux piano de la plage ne joue qu'en sol, qu'en solitude. Le vieux piano de la plage a des clients dont l'habitude. Et de danser le samedi, le dimanche, les autres jours, seuls sur les planches. Devant la mer, qui se souvient, il rêve sans fin. Musique Et c'est alors que je sens tout courbattu de ma cachette. Et que soudain dehors, tremblant et mû, devant lui je m'arrête. Et c'est inouï tout ce que je retrouve, comme cette musique jolie m'éprouve. Me fait du mal, me fait du bien, je n'en sais trop rien. Musique Adieu, adieu piano Bonsoir, bienvenue au bar de la plage, avec Vont-ils faire un enfant ? La presse est sur les dents. Rendeur et décadence de la petite fille de Mamie Blou. Madame Thérèse fait des pipes à Cogolin. La plage à la page, André Bercoff, ivre de l'ivre. Les aventures de Lolo, chez les blaireaux du bord de l'eau. Très chaud pour les petits maris, le drag show de Marie. Et le barman qui ne l'ouvre qu'à bon escient. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 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 qui te paye toujours ? Toujours, évidemment. Il n'y en a pas qui te disent que ce n'était pas bien, l'Aizaminelli n'est pas venu, Tonjon est arrivé en retard. C'est jamais arrivé. Tu en fais combien de fêtes par an ? Tu en organises combien ? Une demi-douzaine. Ah quand même ? Et alors et ton parfum ? Alors le parfum, on l'a sorti il y a quelques mois. Alors tu as appelé le parfum Saint-Tropez et le maire de Saint-Tropez, M. Spada, lui, il n'est pas content. Lui, il dit qu'on n'a pas le droit de prendre le nom de sa ville pour se l'attribuer à des fins commerciales. Mais d'abord, ce n'est pas le nom de sa ville, c'est le nom de la ville et pas de sa ville. Parce qu'aujourd'hui, il est maire, demain, il sera peut-être plus maire. Donc ça ne veut pas dire que c'est sa ville, sa ville comme c'est la mienne. Donc de toute façon, on ne peut pas s'attribuer le nom d'une ville, parce qu'on peut s'attribuer le nom de Paris, mais Saint-Laurent, par exemple, sortit un parfum qui s'appelle Paris d'Edith Saint-Laurent. Donc moi, j'ai sorti Saint-Tropez du Barclay. Toute cette bande de Saint-Tropez qu'on voit dans Paris Match tous les étés. Ah, c'est la bande. C'est ma bande à moi. C'est la bande avec Garcezon, avec Carlos, avec Stéphane Laron et tous ces gens-là, c'est ma bande. Les gens qui veulent absolument faire partie de la bande, ils sont prêts à quelle bassesse pour y arriver ? Quelle bassesse ? C'est une bonne question, ça. Quelle bassesse ? Ils nous invitent royalement, ils nous envoient des avions, des hélicoptères, quelques fois même, ils sont prêts à donner de l'argent. Tout ça pour vous avoir chez eux ? Oui, ou venir chez nous. Et le pire que tu as vu dans le genre, c'est quoi ? Oui, des gens qui viennent en hélicoptère, qui viennent quelquefois s'imposer comme ça, descendant sur le terrain, etc. Des gens qui attendent même derrière les grilles de la porte d'entrée et qui forcent presque la porte d'entrée. En disant, voilà, on voudrait vous donner un tableau, enfin tout, tout un tas de choses. C'est incroyable. Et tu fais quoi pour t'en débarrasser ? Je ne suis pas là. Ah bon, tu dis que tu n'es pas là ? Je ne suis pas là. C'est vrai que vous venez sur la plage avec le chien pour pouvoir aider les filles ? Non. Non. Parce que, disons que ça, on a envie de venir jouer à la jouette avec. Qu'est-ce que vous faites ici, vous êtes en vacances ? On travaille. Vous travaillez ? Vous venez juste vous reposer une heure ? Exactement. Ah oui. Ah oui. Je les ai voulu arriver, là, je me souhaitais au bar tout à l'heure. Et vous, vous êtes en vacances ? Oui, en trois semaines. Oui ? Oui. Je cherche un peu des copains, quoi. Ah bon ? Ça vous dirait de faire visiter la région éventuellement ? Pourquoi pas. Vous pourriez ? Oui. Oui ? Bien sûr. Ça sera super. Moi, je ne connais vraiment personne ici. Vous voulez de la crème ? Je vous en mets. Tu peux pas la crème ? Tu peux t'en mettre parce que tu es blanc. Allez, oui. C'est bon ? C'est super, ça. Voilà. Gardez mon sac, je vais aller au petit coin. D'accord. Je vais me laver les mains. J'aime pas les sensations de la crème après. Voilà. Hop. Merci. Fuyez pas dedans, je fais confiance. Oh, il n'y a pas de problème. Elle est pas bien. Elle est faute. Tu la connaissais ? Mais pourquoi elle est arrivée comme ça ? Elle est arrivée vers moi. Elle me disait, comment il s'appelle mon chien ? Oui. Il va falloir que tu fasses visiter le coin. Ça va bien. Moi, je quand même suce la bite, c'est tout. Ça, j'en reviens après. C'est la première fois. Oh là là. Elle a une de ses poitrines. Hein ? Elle a le feu haut. Elle a le feu haut. Elle a vraiment le faux cul. Faire visiter la région. Elle, avant ce soir, elle nous passe. Où ? Elle devine. Ah ouais ? Ah ouais, parce que... Oh mais je me suis éveillée maintenant. Je l'ai vu. Il y a l'agonie. Toi, t'es comment alors ? Tu veux pas que je te mets de la crème, mais je peux quand même savoir comment t'écoutes ? Tu seras là toi aussi ce soir ? Ouais. Tous les deux ? Ouais, pourquoi pas. Tous les trois ? Tous les quatre ? Tous les dix ? Toute la plage. Hein ? Toute la plage ensemble. Ah non. Bah non, je vous ai choisi vous. Je vais croquer un petit morceau aussi. De quoi garder les rondeurs quoi. Ouais, il y a une belle poitrine là. Oh ! Et le postérieur ça va ? Ouais, ça va. On le voit pas trop là. Hop ! On le voit pas trop, il réagisse. Bon, il faudrait qu'il y ait un coup de vin pour aider là. Ouais. Chut, 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 chut. Hop, hop, hop. Oh, tu regardes même pas ? Ah, pardon. Voilà. Voilà. On se donne rendez-vous. Où, quand, comment. Fermi. À la place des lisses, à la place des boules. Tu peux amener ta chine si tu veux. Vous êtes connue comment ? Dans un casting. C'est-à-dire ? Un casting à Lyon. Ouais. Qui fait des castings pour trouver ses femmes. C'est ce que tu veux dire ? Là en l'occurrence, c'est comme ça que ça s'est passé. Tu castais quoi ? Alors, explique-nous. Non, je castais pour trouver de nouvelles angéliques pour la Marquise des Anges. Ah bon ? Oui. J'avais décidé avec mon ami Robert Rossen, et ça va se faire, de trouver la nouvelle Michel Mercier finalement. Ouais, ouais. Et j'ai trouvé cette dame. Et tu l'as gardée pour toi finalement ? Oui. Dis-moi, mais ça s'est passé comment au départ ? Je veux dire, comment il t'a dragué en gros quoi ? Qu'on sache. Donc moi je suis allé à ce casting avec des copines, parce qu'en fait, on allait pour voir Eddie Barclay pour réguler quoi. Et puis donc il m'a dit que c'était pour jouer au théâtre, et j'ai dit que moi en fait, j'avais jamais fait de théâtre, que je pensais pas du tout avoir un talent pour le théâtre. Ouais. Et donc j'ai dit par contre, j'étais intéressée par tout ce qui touchait à la communication, les relations publiques. Avec lui tu es servie. Voilà, et que j'envisageais de faire d'ailleurs des stages à la rentrée sur Paris. Bon, pour résumer la chose en fait, pendant 6 mois je suis montée régulièrement à Paris, à chaque fois sous le prétexte que... Et moi pendant 6 mois j'ai ramé. Donc toi tu as pas cédé pendant 6 mois ? Voilà. Et un jour tu as cédé ? Et un jour j'ai cédé, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il a fait pour te faire céder ? Il s'est fâché une fois, donc au bout pratiquement de 6 mois. Ouais. Il m'a appelé à Lyon, tout ce temps là il était d'une patience vraiment, d'une galanterie fantastique vraiment. Et à un moment on dit on baisse, mais on baisse pas. Ouais, à un moment tu t'es énervé quoi. Il t'as traité de quoi, de Bernadette Soubirous ou t'as traité de quoi ? Il t'as envie de vivre avec moi, il t'as pas envie. Voilà bon, il était un peu sec quoi. C'était en gros c'est ça. Ouais. Et alors là la chose s'est faite très rapidement. Ben oui, on ne s'est plus vues pendant quelques temps et puis quand même... Je me suis rendu compte qu'il me moquait un petit peu. Elle t'a rappelé ? C'est elle qui t'a rappelé à ce moment là ? Ben je vais te dire, je vais aller à Paris. Elle ne m'a pas rappelé, elle est arrivée avec ses valises. Ah d'accord. Oh là. C'est un raccourci. C'est un raccourci mais c'est la vérité. Tu l'as retrouvé devant ta porte un matin. Pratiquement. Je lui ai dit que tu viens passer le week-end et elle m'a dit non, je viens habiter. Vrai ou pas ? Ben oui, tant qu'affaire. Non mais tu vois elle est franche au moins. Oui. Et alors là, ça fait 5 ans que vous êtes mariée, ça se passe comment ? Alors si on faisait un petit bilan, est-ce qu'il est fidèle ? Ben j'espère. Vous êtes tout le temps ensemble, tu le verrais. Oui, je pense. Ben enfin... Evidemment que je suis fidèle. Ben de manière vaut mieux, si je l'apprenais, ça se passerait très mal. Et elle est fidèle ? J'imagine, oui. Je le crois. Tu le crois ? Oui. Oui, je crois moi. Dis-moi alors maintenant, question importante. Est-ce que c'est vrai que tu veux un enfant ? Non, non, pas du tout. Pas du tout ? Non. T'es sûr ? Enfin j'en veux un, j'en fais certainement un dans ma vie. Oui. Ça te torture pas ? Non, non, franchement non. Parce que... Mais il t'a pas dit avant de t'épouser, tu sais, ça va être très dur avec moi, tu n'auras jamais d'enfant, etc. Non, au contraire, tout ce qu'il m'a dit il y a quelque temps, c'est que si j'en avais envie, il était d'accord aussi. Donc... Mais pourquoi vous en faites pas un alors ? Pour différentes raisons, d'abord j'ai deux enfants, d'une part, d'autre part j'ai 71 ans. Je me demande si vraiment, si on faisait un enfant maintenant, pour la suite des événements, ça c'est difficile. Tu vas vivre centenaire, toi. Oui. 101 ans, j'ai dit. Bah tu vois ! Non, mais enfin. Alors dis-moi, t'as eu huit femmes toi quand même, non ? C'est la huitième, non ? Oui. Hein ? La plus belle. Ouais. En fait, t'as divorcé que six fois parce que ta première femme est décédée au bout d'un an et demi de mariage. Absolument. Et est-ce que tu crois que si ça, c'était pas arrivé, est-ce que tu crois que tu aurais eu comme ça toutes ces femmes ? Tout est par hasard, je pense. Dans la vie, c'est par hasard. Est-ce qu'il te dit je t'aime ? Ah oui. Il est très galant ? Ouais, franchement. Il sait y faire avec les femmes ? Je pense qu'il a une certaine expérience. C'est mieux les mecs ont de l'expérience. Disons que j'aime pas les hommes qui sont trop sur deux, mais ça n'a rien à voir avec l'expérience. C'est pour ça que je préfère plutôt les hommes d'un certain âge, si on peut dire. Je trouve qu'ils sont moins sur deux que les jeunes. Qu'est-ce qu'elle dit ? Ils sont moins sur deux que les jeunes qui ont tendance à rouler un peu. Il sait bien comment s'y prendre, sinon. Ah bah oui, oui. C'est ça. Il a de l'expérience dans tous les domaines, oui. Tu vas rester avec lui ? Bah, il reste sympa comme ça, oui. C'est ça. 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 Vous n'avez jamais essayé d'avoir l'humour, Jacqui ? Si. Et ça n'a pas marché ? Non, vous savez, l'humour c'est comme l'amour. Il faut faire sans se regarder faire et moi, je m'écoutais. C'était peut-être bien quand même, Jackie. C'est l'histoire d'un homme qui est en train de jouer au golf. Il place sa balle de golf, il prépare son club. Et au moment de taper dans la balle, il tape tellement fort que la balle part très très loin. Alors il court derrière sa balle de golf. Il court, il court, il court et il ne voit plus sa balle. Alors il voit un homme qui passe par là et lui dit « Pardon monsieur, est-ce que vous n'auriez pas vu ma balle de golf ? » Et l'autre lui répond « Quelle balle de golf ? » Vous savez, je vous aime bien quand même, Jackie. Alors Thérèse, bonsoir. Bonsoir. Alors autant le dire tout de suite, vous avez 85 ans. Oui. Vous êtes de Cogolin. Oui. Vous êtes d'une famille piémontaise qui s'est installée à Cogolin en 1800. Voilà. Et vous faites des pipes. J'ai fait des pipes toute ma vie. Toute votre vie. Voilà. Voilà. Alors expliquez-nous comment on fait des pipes et d'abord, pourquoi les pipes de Cogolin sont meilleures que celles d'ailleurs ? C'est en rapport à la bruyère. Ah bon ? Parce qu'il n'y a que la bruyère des morts qui est bonne pour faire les pipes. Elle est très douce. Oui. Et voilà. Alors voilà la bruyère que je vais vous montrer. Et ça se trouve où, ça ? Dans les forêts. Dans les forêts ? Dans les forêts. Et après, quand on trouve la bruyère, comment on la traite quand on en trouve un morceau comme ça ? Mais voilà. On la déroche. Parce qu'elle est pleine de petites pierres. Oui. C'est dans la terre. Oui. On la déroche. On la coupe comme ça. Oui. Ça, c'est les bouchons. Les bouchons, on les fait brouillir pendant 14 heures, toute une nuit. Pourquoi ? Parce que ça tue tous les petits verres qu'il peut y avoir dans la terre. Et ensuite, on les fait sécher 4 ans, 5 ans. Ça dépend. On ne les travaille pas avant 4 ou 5 ans. Alors voilà les bouchons. Voilà. On commence à avoir le fourrond. Le début de la pipe. Là, elle est presque terminée. Il manque encore qu'on fasse le perçage pour mettre le tuyau. Il est en quoi le tuyau en général ? En ébonite. Et on fait toutes sortes de formes. Ça, c'est la chasse. Elle est belle, celle-là. Ça, c'est la chasse. C'est le monsieur qui est un peu barbu, qui est un peu costaud, qui aime la fumée. Ça, c'est la Sherlock Holmes. Ah, c'est votre préférée, celle-là. Elle me plaît. Parce que quand vous conseillez une pipe à quelqu'un, c'est celle-là. Parce qu'on la conseille beaucoup aux étudiants. Ça leur plaisait au début. Ça, c'est la poire. Celle-là, elle est jolie aussi. Elle est courbée et puis on la tient bien en main. Vous voyez, elle ne chauffe pas. Elle est très épaisse. Ça, c'est la poire. Ça, c'est la pipe que le gros fumeur fume en voiture, qui fume en travaillant, en faisant le jardin. Après, on la plie. On l'appelle la poquette et on la met dans la poche. Voilà. Après, il y a ça, une grosse pipe de bureau qu'on pose. Vous voyez, quand on a fumé. Ah, je ne vous ai pas parlé de la pipe de Mistral. Elle est jolie, celle-là. Elle est belle, celle-là. Vous voyez, elle se pose. C'est la pipe que fume en Mistral. Voilà. Et puis après, vous avez la pipe racine. Vous voyez, celle-là, on a laissé la croûte du bois. Regardez, c'est elle est belle. Ça, c'est exactement comme quand on... Les Italiens, ils en sont gourmands de celle-là. Ah bon ? Ils les aiment bien. Pour conseiller les fumeurs, par exemple, si moi, je veux m'acheter une pipe, qu'est-ce que vous allez me raconter, alors ? Eh bien, je vais vous demander un peu votre goût. Si vous les aimez droites, courbes, longues, trapues. Et puis, la qualité, si vous voulez, le straight grain. Le straight grain, c'est la pipe flammée. Oui. Parce que c'est le cœur de la racine. Parce que la racine est comme ça. Au milieu, vous avez le cœur. Et du cœur, c'est comme le corps humain. Il part les veines. Et alors, on en voit toutes les flammes, ça fait les veines. Et après, comme qualité, il y a aussi la bruyère qui fait l'œil de perdry. C'est tous des petits trucs comme ça. C'est la bruyère très serrée et qui est très bonne et très douce aussi. Le connaisseur, le fumeur de pipe, il le connaît. Il le connaît. Et vous avez toujours fait des pipes, vous n'avez jamais eu envie de faire autre chose dans votre vie ? Non, parce que j'aime le bois. C'est une jolie matière. Vous sculptiez, vous ? Ah non. Vous faisiez quoi ? Moi, je polissais, je polissais, puis après, je vernissais. Parce qu'il y en a qui les veulent rouler, il y en a qui les veulent noire, même. À un moment donné, c'était la vogue des pipes noires et sablées. Et aujourd'hui, la mode, c'est quoi, là ? Oh, un peu de tout. Un peu de tout. Vous savez. Vous avez commencé à travailler à quel âge chez Courrieux ? À 12 ans. À 12 ans ? Oui. Vous faisiez quoi quand vous êtes arrivée ? À 12 ans, vous savez, on ramassait les copeaux. Avec des tirpettes. Voilà, comme dans la couture. On me faisait passer les paniers de pipes d'une pipière à l'autre pour qu'elle les finisse, tout ça. Vous avez donné toute votre vie pour cette usine, alors ? Voilà. Pour la famille Courrieux. D'ailleurs, j'ai vu marier la maman de Roselyne, j'ai vu naître Roselyne, maintenant j'ai vu naître Thierry, le fils, toute la famille. Je suis de la maison, je suis de la famille. Vous ne travaillez plus, là ? Encore un peu, des fois, au mois d'août, quand il y a des petits coups de feu, je vais un peu... Ah, vous y allez encore ? Oui, bénévolement, ils ne me payent pas. Ah, ils ne vous payent pas ? À 85 ans, ils vous font travailler, ils ne vous payent pas. Malgré qu'ils les vendent bien cher. Vous croyez que ça va continuer longtemps, tout ça ? Bien sûr. Si vous saviez, depuis qu'on a fait la campagne anti-tabac, on ne vend plus de pipe que jamais. Ah oui ? Eh oui, même les femmes se sont mises à la pipe. Les grosses fumeuses, eh bien, elles fument la pipe. On ne le croirait pas, on n'a des plateaux que pour les pipes de femmes. Des pipes fines comme ça, c'est joli, hein ? Et alors, quand vous étiez plus jeune, les gens se moquaient de vous en disant, Thérèse, elle fait des pipes, on devait vous le dire sans arrêt, ça. Non, je ne le disais pas. Ils ne le disaient pas ? Non, je ne le disais pas. On m'a eu fait des plaisanteries à la fabrique, au magasin, quand j'en vendais. En cachette de la femme, les hommes m'ont fait quelques petites... Oui, mais pas plus que ça. Ça passait, je riais. Oui, vous riais. C'était le client. Jackie, un cocktail, s'il vous plaît. Je vous sers le préféré de ma première femme, monsieur. Pourquoi ? Vous vous êtes séparés ? Bon, c'est une histoire banale, monsieur. Ma femme ressemblait à Nicoletta. Et tous mes amis me disaient, c'est fou ce que ta femme ressemble à Nicoletta, Jackie. Moi, je n'étais pas dupe, monsieur. Je savais que ça n'était pas Nicoletta. Tout va bien, alors. Oui, mais un matin, je l'ai quitté, monsieur. Pourquoi ? Elle chante un faux, monsieur. Oh, ma vie, ah, ma vie, ah, ma vie, ah ! Oh, ma vie, ah, ma vie, ah ! Je suis parti un soir d'été Oh, ma vie, ah, ma vie, ah ! Sans lire un mot, sans t'embrasser Oh, ma vie, ah ! Sans un regard sur le passé Oh, ma vie, ah, ma vie, ah ! Je suis parti un soir d'été Que j'ai franchi la beauté Oh, ma vie, ah ! Le vent se fait plus fort qu'il y ait Quand j'étais près de toi mami Oh mami blue Oh mami, oh mami, mami blue Oh mami blue, mami, mami Oh mami, oh mami, oh mami blue Oh mami blue Aujourd'hui je te reviens Oh mami, oh mami, et je refais tout ce chemin Oh mami, qui m'avait entré des idées Oh mami blue Tu n'es plus là pour me sourire Oh mami, pour réchauffer, me recueillir Oh mami, et je n'ai plus qu'à repartir Oh mami blue Oh mami, oh mami, oh mami Oh mami, mami blue Oh mami blue Oh mami, mami Oh mami, oh mami Oh mami, mami blue Oh mami blue Mais on m'a fermé ses yeux Oh mami blue Le chat et les chiens sont très vieux Oh mami blue Et ils viennent me dire adieu Oh mami blue Oh mami, oh mami, oh mami nicoletta bonsoir alors cette chanson mamie blue c'était en quelle année 72 72 c'est pas si vieux finalement ça fait que vingt ans le bois je me suis pas rendu qu'il a écrit cette chanson c'est hubert giraud même compositeur que la musique il est mort le soleil ouais et le même auteur pierre de la nouée alors il ya eu 140 versions dans le monde qui l'a chanté cette chanson moi je l'ai entendu même en turc ouais ça fait oh yannam oh yannam oh yannam oh yannam oh yannam oi là c'est drôle parce que j'étais numéro en turc et j'y suis allé alors en plus que c'était un peu une chanson sur mesure parce que tout le monde il ya ta légende tout le monde savait que c'est ta grand-mère qui t'avait élevé alors quand tu as fait mamie blue tout le monde s'y retrouver je suis un peu ennuyé parce que j'avais pas vu le texte bien de la nouée il est en train de le faire et quand je le reçuis j'étais un peu j'ai dit oh la la je veux pas de ce texte là ma mémé n'est pas encore morte on était peur que ça vexe ta mémé exactement qu'elle ait peur que d'avoir l'impression qu'on l'enterre en fait exactement donc j'ai dû préparer ma grand-mère pendant une quinzaine je te sais mamie finalement la chanson je te dis que je faisais c'est toi il ya un petit problème et c'est rien c'est une chanson tu sais ce que c'est faut chanter pour les autres alors elle a très bien pris et c'est vrai que cette chanson bon c'était ma plus grosse vente de 10 et j'ai toujours pensé quelque part qu'elle m'était destiné tu as vendu combien de cette chanson j'en sais rien tu sais pas non moi je connais pas mes ventes de 10 ça m'intéresse pas c'est énormément vendu j'ai déjà du mal à retenir mes impôts je sais que j'ai dû vendre 800 mille je ne sais pas oui quand même ça t'a rapporté beaucoup d'argent très peu parce que j'avais un contrat très faible ah c'est une chanson tu étais en pleine gloire à l'époque mais c'est pas la période la plus heureuse de ta vie parce que à l'époque tu te sentais un peu un peu seul comme ça au milieu du système du show business c'était un peu perdu non j'ai beaucoup donné beaucoup donné au système beaucoup travaillé et plus je travaillais plus j'avais la gloire que je me sentais ça on me laissait dans ma porte même de ma chanson chérie de ma poutée je dois bien ma poupée et ça moi je peux pas le supporter j'ai besoin de convivialité j'ai besoin de chaleur humaine j'ai besoin de partager les choses que je ressens avec mes copains avec avec les miens avec mon conjoint bon maintenant avec mon enfant puisque la chance d'en avoir un et un jour j'ai craqué je suis partie dans mon pays au bord du léman j'ai trouvé une petite ferme à 850 m d'altitude je l'ai retapé et dit que je pouvais tu avais fait quoi avant alors j'ai fait beaucoup d'école j'ai très agité beaucoup de collège j'ai même fait cinq six mois de bon pasteur c'était à l'époque aux années 60 une maison mettait des jeunes filles terribles mais c'est pas tout à fait la maison de correction c'était une congrégation religieuse dont la maison mère était à angers elle avait 48 enfants je ne sais pas ce que c'est devenu maintenant et c'est ça subit ça encore des lois un petit peu pétiniste et enfin tu vois ce que je veux dire mais c'est une belle expérience quand on a eu la chance de vivre dans ce genre de micro société avec le sens on prend le sens de la hiérarchie on prend le sens du capot on apprend on apprend surtout avoir la liberté dans sa tête on peut d'ailleurs des barreaux être libre tu as rendu rebelle quoi définitivement moi je pense qu'il faut être rebelle toute sa vie c'est très important c'est quand on est très important comment tu étais arrivé à la chanson commence à la chanson j'ai commencé très tôt dans l'église de mon village quand j'avais huitaines d'années nous avons la chance dans mon petit village savoya très belle église très belle acoustique et des ordres fabuleux et quand j'étais petite fille je travaillais la musique que le curie de ce village parce que j'étais une façon catholique j'étais enfant de marie j'allais à la messe tous les matins à l'école je fleurissais les oratoires non mais ça c'est ma vie et j'y tiens beaucoup c'est une très belle enfance et ce prêtre était un très bon musicien et je préparais donc les cantiques pour les messes de minuit les messes de pâques les messes du dimanche et dans mon village tout le monde allait la chorale était des gens du village le charcutier le mes voisins et c'est vrai que dans très longtemps jusqu'à l'âge de 15 ans au moins j'ai cru que ça faisait partie quotidiennement de la vie des gens la musique et la chanson je crois que tout le monde savait chanter et c'est un an au collège je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui chantaient faux comme des patates une belle rencontre avec la musique dans tous les cas ça c'était avant et t'as fait quoi après alors une fois que la chanson bon il ya eu j'ai fait bon à tous ses succès mais justement qu'est ce qui s'est passé après après quoi t'as fait un enfant tu as voulu t'en occuper toi-même je suis mariée en 77 janvier 67 j'ai eu à l'exandre en mai 79 j'ai voulu vraiment vivre ma grossesse j'ai vécu j'ai voulu vraiment je voulais que mon fils me dise maman à moi et puis voir ses premiers pas entendre ses premiers rires parce que ça je voulais pas qu'on me le vole surtout je trouve que c'est très important quand on décide d'être mère il faut le vivre bien sûr c'est un choix primordial le problème c'est qu'après quand tu as voulu revenir dans le métier tu as aperçu que c'était difficile parce que tu t'es parti tu es dans la maladie d'être enceinte dans notre métier voilà très juste tu as tout laissé tomber puis quand tu es revenu qu'est ce qui s'est passé alors d'abord pourquoi tu es revenu pourquoi tu n'es pas resté parce que j'ai besoin de travailler pour gagner ma vie je me suis séparé du père de mon fils nous sommes séparés d'un commun accord ça arrive ouais donc je suis reparti prendre mes micros j'ai bon ok on commence à zéro on prend le bébé on revient à paris et mon producteur à l'époque vendaient sa compagnie de disques papy nous parce que je veux dire monsieur barclé vendait sa maison dit je me suis retrouvé un petit peu sur les voies de garage parce qu'elle était vendue une grosse multinationale et comme beaucoup de nous garros qui chargent c'est très bon on s'est trouvés quelques artistes à se débrouillent à recommencer à zéro donc je fais partie de ces moodies indépendants tu l'as vécu comment ce changement de situation c'est à dire ce passage finalement tu étais star tout le temps les télés les machins les trucs puis d'un seul coup bon ben tu reviens après l'enfant à paris comment tu l'as vécu ça t'a c'était une vie solide bien sûr mais enfin ça a été dur quand même ce qui est dur c'est que souvent les gens moi ce qui me le plus pénible c'est parce que je te parle à l'imparfait ouais moi je suis une femme du futur moi j'essaie d'avoir cette philosophie de vivre le moment présent et surtout de me donner des visions de visualiser mon futur sur un an seulement et d'avoir et de prendre le temps de faire ce que j'ai à faire c'est pas seulement chanter c'est aussi m'occuper des gens que j'aime et pouvoir me consacrer eux parce que quand je travaillais beaucoup les gens que j'aime et me voyait jamais donc je les faisais souffrir alors il faut pas dire que j'ai un enfant c'est important qu'ils nous voient ma grand-mère elle n'est pas morte contrairement à ce que dit la chanson de mamie Lou elle est très âgée elle est avec moi elle est avec toi tu l'as prise avec toi c'est normal chez nous les savoyards les montagnards on garde les vieux à la maison tu as dit j'avais pas les dents assez longues ça veut dire que tu étais pas prête à tout donner pour être une énorme star parce que tu aurais pu être une énorme énorme star avec la voix que tu avais et pourquoi alors tu voulais pas tout sacrifier quoi c'est ça je veux être libre parce que parce que la gloire quand on est en haut de la pyramide tu sais y'a pas beaucoup de place pour tout le monde ouais tu vois ce que je veux dire hein doit faire froid là-haut on est tout seul tout seul j'ai connu un petit peu ça m'a fait peur bonjour voilà on débarque sur la côte on vient d'arriver on n'a rien à se mettre alors vous allez m'habiller évidemment la padron donc on paye pas alors voilà comment on est en tiègle en zamblou alors il faut qu'on s'habille pour l'été je t'écoute maintenant tu m'habilles on me les met les lunettes on me les met c'est pas moi qui les met on m'habille de la tête aux pieds la montre on me la met aussi vous allez me filer une aquarelle j'ai pas l'appart mais moi je m'en fous du prix de façon je paye rien moi vous m'enroulez parce qu'il n'y a pas marqué non plus manutentionnaire qu'est-ce qu'on dit merci quand même faut gueuler bonjour je vous explique vous allez nous rincer vous allez nous payer des glaces à toute l'équipe vous avez moins de trente secondes alors manie boule qui on n'a pas la journée est ce qu'on dit merci monsieur allez salut bonne bourre allez on rentre et vous offrez une montre regardez ça s'appelle la voyageur donc il me faut un frotte léger et puis autre chose que des tièges contente oui on dit merci vous en voulez deux oui s'il vous plaît parce que je suis pas une seule pas non plus envelopper les on n'a pas la journée panique je suis paniqué a niqué à dans ce cas là il faut demander à tu veux niquer madame guy chemise et soit 900 balles ok ça me va bien la blouser un peu tu as l'air bonne toi c'est bonne sous l'homme bon ce que je veux faire c'est que on va aller chez toi et qu'on va tirer ok allez on y va dis donc c'est dix balles les capotes à dix balles bon bah le seul truc que j'ai payé finalement c'est les capotes dix balles quand même monique non sans déconner c'est qu'est ce que c'est le truc le plus cher dans ce rap de pd ce sont les cocktails monsieur et faut compter combien pour un cocktail 66 frères vous faites pas chier appelez moi le gérant s'il vous plaît c'est vous le patron oui donc je vous explique on arrive à saint tropez on a pas de ronde vous allez nous nous rincer à combien à 19 francs ou à 66 francs non vous nous mettez du tarif cher ou du tarif pas cher c'est pas parce qu'on paye pas qu'il faut nous servir de la merde c'est une bouteille à combien ça 443 c'est pas le meilleur c'est sponsor officiel de la maison et on s'en bat les couilles c'est bonjour on fait un reportage sur les vieux croûtons bourrés de blé il est où where is the boss parce qu'il nous a invité avec l'équipe pour huit jours on va dormir ici nous je sais mais il nous a invité donc toi ton chèque est à la compta donc tu vas tu vas et on va visiter c'est du blaire au ce qu'on va faire on est toute une équipe nous on va s'installer huit jours ici d'accord alors pour le menu t'inquiète pas on mange de tout simplement tu fous pas le bordel parce qu'on dort jusqu'à midi d'accord là il ya un yo des ont l'air hyper sympa mon avis je vais passer trois quatre jours on se voit je vous appellerai au camping les mecs à moi je suis avec mes potes sur le bateau tiens alors vas-y ah je viens juste dormir je vais dormir ici je vais dormir je vais juste dormir en poire et en plus j'aime même pas la couleur j'ai perdu mes lunettes il faut qu'on aille dans une boutique chercher des lunettes on va marcher comme si de rien n'était on va essayer de pas se faire remarquer allez discrez les mecs elle a troqué son macramé contre une kippa et toute allusion religieuse est absolument dépendante de sa volonté c'est de la hache new age et ça se mange sans fin j'adore it's a fine day opus 3 c'est de la hache dön- set c'est de l' Wah c'est de la hache Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501